Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube Aujourd'hui je vais vous montrer comment détourer un objet sur une photo sur fond noir ou sur fond foncé, ce qui est beaucoup plus facile que sur un décor et de pouvoir l'intégrer par la suite dans un module storyline ou dans un trucage photo, peu importe Donc nous allons commencer avec photoshop par ouvrir le fichier images J'en profite pour déjà noter la résolution de l'image en regardant dans propriété de la photo directement dans l'explorateur Windows Donc la photo fait 4000 sur 6000 Donc le problème avec les objets un petit peu compliqués au niveau de la forme c'est que toujours il ne reconnaît pas bien avec la baguette magique Donc on prend la baguette magique Si je clique dessus, vous voyez, il va reconnaître des zones il va falloir faire des contrôles et des alt plus ou moins pour aller enlever les zones ce qui est beaucoup plus complexe On revient en arrière On revient encore en arrière Et encore en arrière Sinon alt, ctrl, z Voilà Et donc cette fois-ci on clique plutôt sur le fond Et là vous voyez, on a une sélection qui est assez fiable Ce que j'aime bien faire, moi c'est un ctrl, x Pour vérifier Que tous les pixels ont bien été pris Donc là on voit qu'en fait c'est le fond qui l'a enlevé Donc ctrl, alt, z Pour revenir en arrière Et dans ces cas-là, il suffit d'aller dans sélection, intervertir Et là, c'est pas le fond qui sélectionne, mais bien l'objet en lui-même Par la suite, on ouvre un nouveau fichier Là j'ai déjà marqué la résolution Mais on remarque la résolution native de la photo On fait créer Je reprends mon document Je fais un ctrl, x Voilà, là on voit que tous les pixels ont bien été pris Je vais dans le deuxième document Un ctrl, v Et là l'objet est bien pris en compte Il suffit ensuite de supprimer l'arrière-plan En enlevant l'oeil Et là, on reconnaît le damier montrant que Seulement l'objet est sélectionné Et qu'on va pouvoir l'intégrer dans un autre document Il suffit enfin de faire enregistrer sous De l'enregistrer plutôt en PNG Donc voilà, puis compresse Stéril Je fais enregistrer Le fichier est volumineux C'est mieux de le garder dans la meilleure résolution possible Et voilà Donc ensuite le fichier est utilisable Donc par exemple, là je suis dans Storyline Et comme mon fond n'est pas blanc mais crème Si l'objet n'est pas détouré On va voir un cadre blanc s'afficher sur du crème Ça ne va vraiment pas être joli Insérer une image Je prends la compresse stérile Et là, vous voyez Elle est en grande résolution Je la redimensionne comme je veux Et je la place Sur ma table Voilà Maintenant vous savez comment détourer une photo Un petit peu complexe au niveau du contour Merci pour votre attention N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à très bientôt Au revoir